à faire une vue d'ensemble sur l'ensemble des sujets qui assaillent la nation. Première question, Bokar Sansoubari, mais je vais lui dire d'abord bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur le ministre, vous n'êtes à la tête de votre nouveau département qu'il y a quelques mois. Cependant, on va faire un petit bilan au bout de la première année de ce ministère. De manière brève, quel est le bilan que vous avez à présenter de la part de ce département? Trois ou quatre actions majeures. Le premier, c'est ce qu'on appelait la rectification institutionnelle, la correction, si vous voulez, de l'organigramme, donner beaucoup plus de visibilité, de simplification et de cohérence dans l'organisation du ministère. Ça a amené le ministère des postes et des télécommunications. Alors, cela a consisté à restructurer. Le ministère est organisé aujourd'hui autour des EPA et des sociétés anonymes. Essentiellement, l'ANDE a été mise sur pied, l'Agence nationale de la sécurité informatique est sur pied. Et puis, ça s'est articulé autour de la SOGEB qui existait, la Guilab qui était là avant, l'ARPT. Donc, tout ça, ça s'est mieux organisé. Et ça a permis, le deuxième point, de mettre en place une politique nationale de digitalisation qui vient renforcer une idée de digitalisation qui était là avec un projet cohérent qui va être décliné dans les années à venir. Donc, ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'était sur les infrastructures. Donc, là, on a deux actions majeures. Le premier, c'est cette question de data center qu'on a trouvé un projet très difficile et qui se poursuit malgré tout avec un coût dont on a demandé. Vous parlez qu'il y a un parfum de corruption autour de ce projet ? Non, 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 je ne parle pas de corruption. Il y a un problème qui nous questionne parce que le data center qu'on a trouvé est facturé à 10 millions de dollars à l'État. Dans la sous-région, le prix moyen des data centers est de 3 millions. Donc, c'est... Rwanda, Rwanda, attendez, attendez, attendez. Allez-y. Au Rwanda, on a trouvé à 1 million de dollars les mêmes types de data centers 3 tiers qui sont faits. Alors, notre première idée, c'est de nous poser des questions. Pourquoi ? Et les auditeurs sont en train de faire des questionnements pour essayer de comprendre. Moi, je ne peux pas dire que c'est de la corruption. C'est des mauvais aiguillages. C'est de la surfacturation. Ça peut être tout un ensemble de choses que je ne peux pas qualifier. En tous les cas, ce que j'ai déploré quand je suis arrivé, c'est de voir que déjà 7 millions avaient été sortis avec l'ancien système et qu'il n'y a même pas de bâtiment. Quel ancien système ? Parce que ça, c'est des contrats qui existaient par l'ancien régime. Avec le régime défu ? Voilà, exact. Donc, les contrats existaient déjà, mais on aurait pu avoir au moins un data center. 3 tiers. On n'en a pas ? Malgré le décaissement de 10 millions de dollars, 7 millions de dollars. Il n'y a même pas de bâtiment. Il y a eu des mémos, par exemple, qui attestent que plutôt les travaux sont par endroit à 75%. Allez regarder. Non, et on évoque aussi le bâtiment qui est du côté de Bambéto. Allez regarder. Alors, dites-nous, c'est quoi la réalité ? Le bâtiment-là, c'est là qu'il y avait l'ARPT avant. Il s'agissait de réhabiliter ce bâtiment. Alors, effectivement, l'entrepreneur est venu, on a arraché les anciennes fenêtres, on a arraché les carreaux, on a remis un peu les carreaux et c'est à ce temps-là. Moi, je suis allé le visiter, il est à ce niveau. On a enlevé les anciennes fenêtres, on a remeublé, les nouvelles fenêtres ne sont pas arrivées, les portes, pareil. On a changé le carrelage. Alors, moi, je sais que 7 millions ont été décaissés. Alors, si ça, ça peut satisfaire certains. Ce n'est pas un bâtiment qu'on a construit. On parlait de commandes aussi. C'est un ancien bâtiment qui était là où il y avait l'ARPT. Il y a une commande d'équipement aussi ? Non, mais attendez. Il y a une commande d'équipement qui est en train d'être livrée au fur et à mesure. Ce que j'ai vu sur place, c'est de ça que j'atteste. D'accord. J'ai vu un bâtiment ancien qui a été désossé, qui est en train d'être réhabilité. Mais c'est un projet qui dure quand même il y a quelques années et pour lequel il y a 7 millions de dollars qui sont sortis. Moi, j'imaginais sincèrement et naïvement que quand on a sorti 7 millions, au moins le bâtiment devait être achevé. Au moins. C'est beaucoup d'argent. Parce que ce n'est pas une construction, c'est une réhabilitation. C'est un projet qui peut prendre 12 mois, 15 mois, 16 mois. Ça, moi je suis inquiet pour ça. Et je dis, quand je regarde le benchmark des prix qui sont dans la sous-région, on s'interroge sur l'inflation du prix pour notre pays, alors que c'est les mêmes entreprises qui construisent un peu partout. Donc ça, c'est le deuxième match. Le troisième, c'est la gestion des infrastructures. Alors, dans ça, il y a le réseau. On a 4400 kilomètres de câbles de fibre optique ici. Et puis, il y a la Guilab qui vend de la capacité. Tout ce qui est Internet et tout ça qui est là. Et donc, c'est ce qu'on est en train de réorganiser pour faire en sorte d'optimiser. Et puis, à côté de ces projets, il y a un vaste programme de digitalisation. Ça veut dire de connexion des écoles, de connexion des hôpitaux et des institutions. Les institutions étaient déjà en démarrage de connexion au début. Et ça nous a amené à créer aujourd'hui des outils de gestion électronique des documents avec l'objectif à terme d'avoir zéro papier dans la circulation de l'information et de permettre aussi aux citoyens d'avoir accès aux services publics là où il est. On se projette de connecter l'ensemble des collectivités du pays, dans un premier temps les préfectures, pour que les démarches liées à l'obtention des documents administratifs, le passeport, le permis, la carte d'identité soient possibles dans toutes les collectivités. Le premier axe va concerner les mairies, les communes urbaines. Et le deuxième, ça va se déployer dans les communes rurales. Et donc, à côté de ça, il y a le projet GIGA qui est en cours de démarrage et qui va concerner la connexion de 230 écoles en 2023. Et à terme, c'est les 18 000 écoles du pays qui vont être connectées. Les écoles publiques, toutes les écoles publiques, les universités. Les universités vont être connectées avant la fin de l'année. Même les écoles primaires ? Non, les universités, c'est un autre projet, qui vont être connectées avant la fin du mois de décembre. Ça, c'est les 17 universités publiques, avec un coût qui avoisine le zéro pour les étudiants. C'est-à-dire qu'on est en train d'échanger entre 5 000 et 10 000 francs par mois pour avoir une connexion illimitée dans tous les campus. Donc, on est en train d'arbitrer là-dessus. Donc, ça permettrait de connecter les universités, d'offrir de l'Internet. Et donc, les bibliothèques virtuelles accroissent la capacité des étudiants à avoir accès aux documents administratifs, aux documents scolaires. C'est ce qu'on va faciliter d'ici la fin de l'année. Et puis, les autres projets, c'est un projet GIGA qui est sous le financement de l'UNICEF qui permet de connecter l'ensemble des écoles publiques du pays. Il y en a 18 000. Donc, lycée, collège et primaire. Alors, d'accord. Sauf que pour les écoles primaires, par exemple dans mon village, comment ça va se passer ? Il n'y a pas de courant ? Il n'y a pas de courant, il y a des solutions solaires. C'est ça la réalité. Au fait, il y a deux types d'offres qui sont sur la table. Le premier, c'est d'avoir des classes mobiles. C'est-à-dire que c'est des bâtiments préfabriqués qui permettent d'accueillir entre 50 et 70 élèves et qui ont une connexion satellitaire. Et la classe a des ardoises, donc avec un écran numérique qui peut, dans certains pays comme l'Égypte, ces classes servent aussi de postes de santé la nuit pour les consultations à distance qui permettent aux médecins. Vous savez qu'aujourd'hui... Une double fonction pour... Mais là-bas, c'est des projets pilotes, monsieur le ministre. Non, non, non. Ça peut être plus de 7 000 écoles sont construites. Dans ce cas, ce n'est pas un projet pilote. C'est le même projet que nous déploie ici, le projet GIGA. C'est le même projet qui a fait l'Égypte et le Djibouti et c'est le même que nous faisons en Guinée. Ce n'est pas pilote. Mais les écoles sont vendues et elles coûtent un prix raisonnable. Mais ce n'est pas pilote. Ça a déjà déployé dans beaucoup de pays. Et donc, nous, nous commençons le programme. Il y a cette solution. Il y a la solution aussi de réhabiliter une salle de classe, de faire la même connexion, mais de réhabiliter les bâtiments. Cela dépendra de combien on peut mettre dans le développement des écoles. Donc, peu importe l'endroit, on peut déporter l'Internet avec les connexions satellitaires et de la fibre. Il faut savoir que peu importe... Vous avez vu le coût de ce projet. C'est gigantesque. Non, ce n'est pas très cher. Les écoles sont autour de 85 000 dollars, l'école, la classe. Il y en a d'abord une classe, une école, une classe dans une école. Une classe de 70 000, mais ce n'est pas beaucoup une classe dans un village. Si vous prenez chaque sous-préfecture en Guinée avec une classe, vous en avez 354. Ce n'est pas beaucoup, ça fait 3 millions et quelques de dollars. Ce n'est pas beaucoup. Mais alors que le projet s'étend sur 18 000 salles... Non, il y a énormément parmi les 18 000 salles de classe. Il y a beaucoup qui vont être connectés, qui sont sur le trajet de la fibre. On a 4 400 kilomètres du backbone en Guinée. Le Burkina, par exemple, là où certains pays, il n'y en a que 2 000 kilomètres. Là, on a 4 400. Donc tous les villages, toutes les grosses sous-préfectures du pays...